Musique C'est toujours très intéressant de rencontrer les lecteurs, c'est toujours intéressant de créer un réseau avec des libraires, parce que les libraires c'est quand même les premiers prescripteurs pour nous, c'est vraiment essentiel d'avoir le soutien des libraires, donc oui déjà c'est un honneur d'être choisi parmi les très 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 nombreux auteurs de la rentrée, c'est vrai que c'est à la fois honorifique et important aussi pour que le livre vive, bien sûr. C'est le plaisir de la découverte, c'est aussi le fait qu'il y ait des acteurs qui vont lire, des comédiens qui vont lire des textes, qui vont me donner envie de lire sans doute, et puis des musiciens. Toutes ces soirées qui permettent de mettre en lumière certains titres et de créer surtout un lien supplémentaire entre le lecteur et l'auteur sont très bénéfiques pour tous. Il y a quelque chose qui circule, un partage de tout ce qui fait le cœur de la littérature ou de la création et ce qui l'entoure. Les mains de Joseph sont posées à plat sur ses cuisses. Ce qui est important c'est de rencontrer les lecteurs, c'est une soirée un peu spéciale, en plus dans un cadre particulier, pas dans la librairie, dans un beau théâtre. On est aussi plusieurs auteurs, j'aime bien partager ce moment avec quelques auteurs. Il y a toujours une énorme différence entre la manière dont les gens lisent et la manière dont nous on a écrit le livre, donc c'est intéressant de confronter ces deux visions. Et moi je trouve ça très éclairant de rencontrer des gens qui me suivent depuis plusieurs années avec beaucoup de fidélité et qui perçoivent parfois une évolution, qui me disent des choses qui m'apportent un regard nouveau. On devine leur envers très blanc, charnu, onctueuse et légèrement bombée. On a envie de voir pourquoi le Furet les a découpés et à sélectionner et connaître un peu le contenu des romans. J'aime bien être ici à l'île, l'accueil est souvent très chaleur. Ce séjour promettait d'être calme, c'était même l'idée de départ, prendre du recul, faire un pas de côté hors du quotidien. En acceptant l'invitation, je ne louvrais aucun risque.